Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Célim, votre coach en séduction et cette semaine je réponds à la question de Alex Bracadabra qui nous demande comment réagir quand une fille vous drague ouvertement. Ça peut paraître bizarre parce que d'habitude c'est vrai que le rôle des filles dans la séduction est plutôt passif ou plutôt suggéré, c'est à dire qu'on a l'habitude de filles qui envoient des signaux vous voyez un peu comme un feu vert, c'est tu peux passer, tu peux venir m'aborder, je ne te garantis pas le résultat mais tu peux venir m'aborder. Et là tout à coup vous vous retrouvez face à une fille qui vous drague ouvertement, elle rit à toutes vos blagues, elle est très tactile avec vous, elle vous relance en permanence, c'est un véritable effet de surprise, ça ne vous était jamais arrivé jusqu'alors. Alors comment on fait ? Eh bien il y a deux réactions possibles, soit vous vous rendez compte que ça vous plaît, ce sera la première réaction, soit vous vous rendez compte que vous êtes mal à l'aise avec cette approche ou cette fille et nous verrons comment gérer ce problème là. Alors si ça te gêne Alex, il y a peut-être plusieurs raisons, ça peut te gêner parce que c'est trop visible et tu es un peu timide, tu n'as pas envie que tout le monde dans la salle, dans la boîte, au bar, voit qu'elle est en train de te draguer, soit ça ne te plaît pas parce que cette fille est bourrée et c'est pas du tout ton genre de fille, donc tu n'as pas envie d'être vu avec cette fille qui te colle, qui essaie de te faire des bisous dans le cou, qui te fait des câlins comme ça, ça, ça peut ne pas te plaire. Voilà, dans ce cas-là, une seule réponse souhaitable, tu lui dis clairement qu'il ne se passera rien entre elle et toi. Rien d'entre vous, elle ne peut rien espérer de plus qu'une simple amitié et encore ça, parfois, ça les laisse penser que vous pouvez développer une relation à long terme. Donc brise-lui tout espoir directement si ça te gêne, c'est pas ton genre de fille, tu lui dis. Maintenant, si ça te gêne parce qu'elle n'est pas assez belle, si tu es entouré de tous tes potes, ça c'est un peu la règle du crevard, tu vois, c'est le moment où tu dis, bon, elle est bien mais pas suffisamment pour que je la montre à tous mes potes, donc va, va loin, je prends ton numéro et on se revoit plus tard en cachette, en secret. Ça, ça peut marcher. Le second point, maintenant, si une fille te drague ouvertement et que ça te plaît parce que la fille est ton genre, parce que tu t'amuses bien avec elle, il y a quand même des règles à respecter. Ne sois pas un mec trop facile, ne cède pas trop facilement, n'oublie pas la théorie du pricing, c'est toi le prix, c'est toi sur le piédestal. Elle doit se battre un peu pour t'avoir parce que si elle n'a pas à se battre, elle se dira, trop facile, ça aurait été n'importe quelle fille, il y serait allé quand même. Donc, fais-lui sentir qu'elle est un peu unique, soit d'humeur joueuse, tu peux la taquiner, tu peux la vaner sous son côté cougar, sous son côté entreprenante et surtout, n'oublie pas de qualifier. La qualification, c'est est-ce qu'elle est assez bien pour toi ? Est-ce qu'elle fait des bisous ? Est-ce qu'elle aime les câlins ? Est-ce qu'elle fait la cuisine ? Est-ce que tout ce que tu veux, tant que ça te plaît, tant qu'elle a des caractéristiques qui te plaisent, tant que vous entendez bien, dans ce cas-là, ça va, accepte d'être dragué pour une fois dans ta vie. Et quand tu en as marre de jouer, très facilement, tu la prends dans tes bras et tu l'embrasses, l'histoire est réglée. A bientôt Alex ! On se retrouve tous pour un nouveau numéro du Courrier des lecteurs, très bientôt, et en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501